Yeah ! Bien le bonsoir à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? Nous allons voir déjà du Nextcloud. Ouais ! Oh ! Ben oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ainsi. Alors, il y a quelques jours de cela, il y a une semaine et il y a six jours exactement, je présentais deux vidéos. Une première vidéo que j'avais intitulée Nextcloud en 10 minutes, plus de la configuration pas prévue. Et la deuxième vidéo, c'était Nextcloud Appliance VM, fini les avertissements de sécurité et de configuration. En commentaire de la première vidéo, une personne a précisé, tiens, eh bien, je vais m'y essayer. Et je lui ai répondu, ok, essaye-toi-y, mais si ça ne va pas, il n'y a aucun problème, je peux réaliser une VM prêt à l'emploi. Et cette personne a répondu, ouais, ce serait pas mal. J'ai également reçu deux demandes allant dans ce sens via ParMail. Donc, je me suis dit, trois demandes, donc, voilà, je vais le faire. Je vais créer une machine virtuelle, donc, Nextcloud, donc, sur base de l'appliance VM Nextcloud officielle. Mais une machine virtuelle, donc, voilà, prête à l'emploi, modifiée par mes soins. Modifiée par mes soins, justement, pour qu'elle soit prête à l'emploi directement. Vous allez voir, c'est génial. Voici VirtualBox, regardez, dans le bas à gauche, deux machines virtuelles officielles Nextcloud VM-FR, officielles Nextcloud VM-BE. Donc, voilà, il y a déjà deux machines virtuelles prêtes à l'emploi. Une pour mes amis les Français, donc, entrée clavier français, fuseau horaire Paris. La deuxième pour mes compatriotes belges, donc, entrée clavier belge et fuseau horaire Brussels. Je ne vais pas démarrer ces machines virtuelles, je vais plutôt vous montrer le résultat final. Et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer le résultat final, donc, et je vais vous montrer et vous expliquer ce que j'ai apporté comme modification. Alors, si je me rends sur le volume RAID, Répertoire, OVF, OVA. Petit rappel, OVF, OVA, ce sont des extensions qui désignent des archives, mais des archives spécialisées, donc, pour la compression et l'empactage de machines virtuelles. En gros, c'est ça. Et que va-t-on ? Regardez, nous avons deux archives OVA. Alors, la différence entre les archives OVA et OVF, c'est qu'une archive OVA, c'est un seul et unique fichier. Une archive OVF, c'est un fichier, si vous voulez, OVF plus d'autres fichiers. Donc, OVA, un seul fichier, OVF, plusieurs fichiers. OK ? Donc, on a nos deux machines virtuelles au format OVA, donc, format OVA, qui est un format open, OK, libre. Vous allez pouvoir aussi bien importer cette machine virtuelle, donc, dans VirtualBox ou dans VMware. Personnellement, j'ai travaillé, donc, pour la création de ces machines virtuelles, comme vous avez pu le voir, sous VirtualBox. Alors, que peut-on voir également ? Eh bien, qu'il existe un fichier checksum.log pour chaque archive OVA. Ce fichier checksum.log contient quoi ? Contient un HMD5, un H SHA1, un H SHA256. Vous allez pouvoir ainsi vérifier l'intégrité de votre téléchargement. On le fait rarement, c'est important, surtout quand il y a un souci, on peut déjà éliminer, eh bien, l'option de l'intégrité du fichier que l'on a téléchargé. Comment cela fonctionne ? Comment cela fonctionne ? Pour ma part, je vais faire appel à l'utilitaire GTKH. Voilà. Je vais aller chercher, donc, mon archive .ova qui se trouve dans RAID, OVF, OVA. Je ne vais pas le faire sur les deux archives, je vais prendre la première, voilà, donc la BE. Ensuite, attendez, ce n'est pas tout. Ici, je vais prendre le SHA256. Je copie, je rappelle GTKH, et ici, on pourra coller après. On pourra coller après. Donc, ce que je vais faire, je vais faire hacher. Et je me suis trompé, moi, je cherchais à coller, donc, mon SHA256 ici, non, c'est ici. Je veux vérifier, donc, je colle, V, V, c'est bon. Pas besoin de vérifier le SHA1 et le MD5, vous choisissez celui que vous voulez. OK, mon téléchargement n'est pas corrompu. L'intégrité est bien respectée sur ce fichier. Ensuite, le plus important, eh bien, on va importer les machines virtuelles. Alors, soit vous faites un clic droit, importer avec Oracle VM VirtualBox. Ici, je ne vais pas montrer sur VMware, sur VMware. Je vais juste montrer sur VirtualBox. OK, mais le principe reste le même, d'accord ? Ou alors, vous vous rendez dans VirtualBox, importer, vous allez chercher votre archive. Donc, on a dit que pour moi, c'était dans le volume RAID, OVF, OV1. Je prends la BE, suivant. Ici, vous laissez tel quel. Pourquoi ? Vous pouvez déjà apporter des modifications. Mais j'ai remarqué que, bien souvent, quand on apporte des modifications ici, l'importation se passe mal. Donc, il vaut mieux importer par défaut et ensuite modifier, si vous voulez. Donc, on laisse tel quel. On précise l'endroit où l'on veut importer cette machine virtuelle. OK. Moi, je vais laisser l'emplacement par défaut. Alors, regardez, importer les disques durs comme VDI. Si vous voulez travailler au format native VirtualBox, vous laissez la case cocher. Donc, en fait, on laisse tout tel quel. Si vous voulez maintenant importer, eh bien, regardez, au format .vmdk, qui est supporté par VirtualBox, mais par VMware, vous décochez la case. On va tout laisser tel quel. Donc, c'est génial. Il n'y a rien besoin de faire importer. On laisse l'importation s'effectuer. Ça peut prendre un certain temps. On laisse faire. Vous allez voir. Roule ma poule. Voilà, c'est terminé. Alors, pourquoi ma VM se termine par un petit 1 ? Donc, le nom de ma VM se termine par un petit 1. Tout simplement parce que le même nom a été utilisé plus haut. OK. Donc, si vous voulez apporter des modifications, eh bien, configuration et vous modifiez ce que vous voulez. OK. Regardez bien. Je vais essayer de démarrer. Je démarre. Et on va avoir un message d'erreur. La VM est partie sur l'autre écran. Je vais chercher le message d'erreur. Voilà. Pourquoi, lorsque j'ai buildé cette machine virtuelle, j'utilisais un adaptateur réseau de type wireless, Wi-Fi. Là, il dit, hé, je ne trouve pas, moi, cet adaptateur-là. Regardez bien comme c'est simple. Vous allez faire changer les réglages, réseau. Vous allez juste faire OK. Et c'est tout. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 Alors, que voit-on ? On voit l'adresse IP. Pour ma part, 192.168.2.44. On voit le non-utilisateur par défaut et les mots de passe par défaut. J'ai laissé tel quel. J'ai laissé par défaut. Regardez bien, on va aller dans Configuration. On va aller dans Description. Voilà. Regardez ce que j'ai précisé. Pour Ubuntu Server, je précise le non-utilisateur et je précise le mot de passe. Je précise le hostname, Nextcloud. Pour l'instance web Nextcloud, je précise le non-utilisateur par défaut. C'est ncadmin, comme ici au-dessus pour Ubuntu Server, mais j'ai rajouté web. Et le mot de passe, c'est également Nextcloud. Alors, regardez. Ça, ce sont les logiciels, plutôt les utilitaires que j'ai ajoutés à Ubuntu Server. Locket, pour localiser donc n'importe quel fichier. Htop, Edmoon et ZRAM Tools. Toujours utiles, d'où son nom utilitaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé sur le volume LVM. OK. Le volume LVM faisait 40Go et prenait l'entièreté du premier disque, donc slash dev slash sda. OK. Et dans la première partition, donc sda1. Il y avait un deuxième disque à cette machine virtuelle. Rappelez-vous, rappelez-vous les précédentes vidéos. J'avais même dit que moi, je n'en avais pas l'utilité, je l'avais viré. Je l'ai conservé, ce deuxième disque, pour vous, mais j'ai étendu le groupe LVM sur ce deuxième disque. Donc maintenant, vous avez une capacité de stockage de 80Go. On peut voir, slash dev slash sda1, 40Go, plus slash dev slash sdb1, 40Go aussi. Ça fait 80Go en tout. Alors, regardez bien ce qui est intéressant maintenant. Je vais me connecter. Donc, nc-admin, nextcloud, on attend. J'ai modifié la description, les mentions qui étaient précises dans le script. On peut voir quoi ? On peut voir que, voilà, j'ai apporté des modifications en anglais et en français. Je ne vais pas lire l'anglais, je vais lire le français. Des modifications mineures ont été apportées à cette machine virtuelle officielle d'Excloud par Blabla Linux. Modification, installation des utilitaires Locket, Htop, Enmood, ZRAM, Tools. LVM, le groupe de volume VG ainsi que le volume logique PV par défaut de 40Go sur slash dev slash sda1 ont été étendus sur slash dev slash sdb1 et portés à 80Go. Suppression de tous les messages d'avertissement de sécurité de configuration vidéo en relation. Voilà, je précise la première vidéo et je précise la deuxième vidéo. On va mettre un peu d'ordre. Regardez bien, maintenant je peux faire OK. Voilà. Je vais lancer une instance terminale et si vous vous connectez en SSH, donc SSH, on a dit ncadmin arrobase 192.168.2.44. Voilà, c'est normal, je me suis déjà connecté. Vous n'aurez pas à vous ça. En SSH sur cette même IP là, mais ce n'était pas le même serveur. Donc, je dois faire afficher les fichiers cachés. Alors, nous devons avoir .ssh. J'édite le fichier, voilà. Alors, je vais devoir supprimer là, là. Ah, eh bien écoutez, là, ça c'est con, il faudrait que je retrouve, il faudrait que je retrouve. Alors, tout compte fait, regardez, soit je supprime la ligne 13, ou alors on peut même utiliser, regardez, voilà, on peut même utiliser ceci. Hop, on va faire ça, faire ça. On va voir, maintenant. Oui, c'est bon, voilà. Donc, vous voyez, pas besoin de faire ce que je fais chaque fois. Recharger, d'éditer, donc, ce fichier-là. Donc, affichage, fichier caché, je retire. Voilà, on est bon. Hop là, donc vous, vous n'aurez pas ça. Mot de passe, eh bien, Nextcloud. Et que va-t-on avoir ? Nous allons avoir de nouveau, je vous le donne en mille, le script. Voilà. Vous faites OK. Et c'est bon. Alors, je vous ai parlé de quoi ? De Locate. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Locate, par exemple, on peut faire, allez, Locate, je ne sais pas moi, php.ini. Voilà. Vous voyez, ça marche. J'ai installé également Htop. Voilà. J'ai également installé Nmoon. On peut faire C pour CPU et D. Magique. J'ai installé également ZRAM Tools. On peut le voir ici. OK. Voilà. Oh là. Clear. Si je fais un sudo apt update, donc, Nextcloud, tout devrait être à jour. Sauf si maintenant, depuis hier, il y a eu des updates sur... Voilà. Il y a deux paquets à mettre à jour. OK. Donc, sudo apt upgrade. Upgrade. Et voilà. Ça va. Très vite. Maintenant, rien de plus simple. Regardez. 192.168.2.44. Yes. Splendid. Et le non-utilisateur, vous vous rappelez, nc-admin-web et là, c'est Nextcloud. Voilà. Et si je vais dans Paramètres, Administration vue d'ensemble, tous les tests ont réussi. Alors, chose importante, j'ai également travaillé sur le Trusted Domain. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir vous connecter à partir de n'importe quelle adresse IP de votre LAN. Je vais même aller plus loin. À partir de n'importe quelle LAN. Tout simplement. Ici, je suis sur mon réseau à moi. Je vais me connecter à un réseau qui n'est pas à moi. Donc, je vais obtenir une nouvelle adresse IP. Ici, je travaille en 192.168.2.x. On peut voir que j'ai du .44. Vous allez voir que sur le nouveau réseau sur lequel je vais me connecter, je vais travailler en 192.168. Non plus en .2, mais en .1. Et vous allez voir que je ne vais avoir aucun souci pour me connecter à mon instance web Nextcloud. Ce que je vais faire pour avoir le moindre souci possible, je vais faire un . On est d'accord. Ici, ce n'est plus accessible. Non, c'est fini. Alors, je vais me déconnecter de RJ45. Je connecte le Wi-Fi. Je connecte cette clé-ci. Moi, là, je suis connecté sur un autre réseau. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne. Je redémarre la machine virtuelle. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié de préciser. Donc, c'est toujours un accès par pont, mais j'ai oublié de modifier l'adaptateur réseau. Je vais le faire. Configuration. Réseau. Et normalement, c'est celui-ci. OK. Hop là. Regardez. Je l'ai changé trop tard. Ça n'a pas encore été pris en compte. Mais vous allez voir. Ah, voilà. C'est pris en compte. Regardez. 192.168.1.8. Et vous allez voir que, maintenant, si je fais un 192.168.1.8, voilà, je n'ai pas de message d'erreur. Et je peux, de nouveau, me connecter sans aucun souci. Maintenant, regardez bien ce que l'on va faire. Je vais arrêter, donc, la machine virtuelle. Brutalement. On va faire la même chose avec la version FR. Mais vous allez voir. Je vais accélérer le mouvement. Vous allez voir. C'est génial. Ça va très vite. Donc, vous vous rappelez. Outils. Importer. On va chercher l'archive.ova. Donc, pour moi, c'est dans le volume RAID. Répertoire OVF OVA. Je vais chercher mon .ovafr. Suivant. Importer. On laisse faire. Machine importée. Pour ma part, je vais me reconnecter. Oh là, j'ai dit, je vais me reconnecter, voilà, sur mon premier réseau en RJ45. Vous vous rappelez, on démarre la machine virtuelle, elle va se lancer, on va avoir droit à un message d'erreur. Voici la machine virtuelle. Voici le message d'erreur. Simplement, cliquez sur changer les réglages réseau. Et on ne fait rien, en fait. On valide par OK. La machine virtuelle démarre. Premier affichage, vous allez avoir droit à quoi ? À votre adresse IP. À votre nom utilisateur. Et à votre mot de passe. Donc, cela peut vous servir, si vous voulez vous connecter en SSH. Et alors, l'adresse IP, eh bien, va vous servir également à vous connecter sur l'instance web de Nextcloud. Voilà. Donc, regardez. C'est 192.168.2.44. C'est bon. Donc, ça, je n'ai plus besoin. Je reviens là. Donc, pour vous connecter au serveur, donc, Ubuntu 20.04.1, donc, le nom utilisateur NC Admin, le mot de passe Nextcloud. Et pour vous connecter à l'instance web de Nextcloud, eh bien, ici, c'est nc-admin-web-nextcloud. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne. Et si je vais dans Paramètres, Administration vue d'ensemble. On est bon. Il y a juste la dernière tâche de fond à fonctionner. Il y a 21 heures, quelque chose s'est mal passé. Regardez bien. Quand c'est comme ça, vous allez voir. On fait juste ci. On se connecte. On fait nc-admin. Nextcloud. On fait un sudo. Regardez, on peut même faire un sudo apt-update. Nextcloud. Il va y avoir des paquets à mettre à jour. Deux, c'est ça ? Voilà. On peut faire un sudo apt-upgrade. Donc, on confirme par contre Winter. On va faire un sudo reboot. Et vous allez voir qu'on sera bon. Voilà. On peut faire un sudo reboot. Alors, je me répète peut-être, mais n'oubliez pas, dans la configuration et description, de toute façon, l'entièreté des non-utilisateurs et des mots de passe sont repris. Alors, j'ai configuré les machines virtuelles de sorte à ce qu'elles puissent fonctionner chez tout le monde. Comment ? Au niveau de la RAM. Deux gigas de RAM. Ça devrait passer chez tout le monde. Processeur de cœur de CPU. Ça devrait passer chez tout le monde. J'ai même, au niveau des contrôleurs de stockage, donné la possibilité d'utiliser le cache lecture-écriture de l'autre. OK ? Ce que vous pouvez modifier, si vous voulez, c'est déjà la RAM, le nombre de cœurs de CPU, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Mais ce que vous pouvez modifier, c'est au niveau des disques. OK ? VDI. Si vous avez demandé de conversion VDI, c'est demander, par exemple, si vous travaillez sur du SSD, de préciser que, voilà, vous voulez utiliser la technologie de type SSD. Vous voyez, en cochant la case, qui n'est pas possible d'être coché maintenant, parce que la VM est lancée. OK ? Et ne supprimez surtout pas le deuxième disque. Le deuxième disque est utile. OK ? Le groupe LVM est étendu sur ce deuxième disque. 40 gigas plus 40 gigas, 80 gigas. OK ? La machine virtuelle est lancée. La machine virtuelle est lancée. Je vais rafraîchir la page. Et tous les tests ont réussi. Allez, moi, je vous dis bye-bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, un petit doom. Oh, un petit doom, c'est toujours sympa, un petit doom. Alors, si jamais, dans une prochaine vidéo, bientôt, je vous montrerai comment vous créer un sous-domaine gratuitement. Par exemple, en utilisant les services de chez NoIP. Et ensuite, je vous montrerai, eh bien, comment effectuer une redirection sur le port 80 de la bonne adresse IP LAN, donc de votre serveur Nextcloud. Allez, bye-bye. C'est vraiment chouette, un doom. Que de souvenir. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501